La piqûre de rappel est le deuxième volet des aventures de mon enquêteur, le majeur d'Ambéraille et son inénarrable tante Daphné. J'ai eu envie de proposer au lecteur qui avait aimé le premier opus un approfondissement du caractère de ces deux personnages que je découvre en même temps que finalement. Et pour ça, j'ai déplacé cet enquêteur de sa brigade d'origine à la Fontac, une petite ville imaginaire de l'entre-deux-mers ou du bord de lait on va dire, jusqu'en Dordogne qui était un autre territoire où j'avais envie d'explorer les savoir-faire, les paysages, surtout le tout hors saison. J'y tiens beaucoup en fait à montrer la vie rurale en dehors des grandes périodes touristiques pour, c'est peut-être mon petit cheval de bataille, montrer que la campagne est passionnante à toute saison. Explorer les caractères, c'est vraiment l'exercice qui me plaît dans le polar et dans toute autre forme narrative que j'apprécie de lire. C'est de voir comment un personnage va se débattre dans les contraintes que l'auteur lui impose. Par exemple, pour Piqûre de rappel, j'ai pris mon enquêteur, le major d'Amberaille, qui est un personnage assez ancré, plein de bon sens, d'humanité, et je l'ai placé dans une situation où il va se retrouver confronté à un sentiment d'imposture, qui est quelque chose qu'on connaît tous à un moment ou à un autre de notre existence. Et on va voir, au-delà de tout ce qui est enquête, évidemment, comment lui va grandir au cours de cette enquête, comment lui va se débattre avec ce sentiment soit de ne pas être à sa place, soit de ne pas être assez bon, soit d'être moins charismatique que le chef de brigade dont il prend temporairement la place. Alors l'apiculture, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, dans la mesure où j'ai deux amis qui ont quitté leur travail dans le milieu plutôt des startups, d'ailleurs. Et ils ont monté une marque qui s'appelle Les Seins de la Reine, et je suis leurs aventures depuis au moins trois ans, peut-être, avec les problématiques climatiques, les ruches renversées, le frelon asiatique. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai connu dans mon environnement immédiat. J'ai eu un peu besoin de me documenter, bien sûr, et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est de faire découvrir aux lecteurs la modernité de certains métiers qui sont ancestraux, finalement. Donc pour l'année du gel, c'était la véticulture. Piqure de rappel, c'est de l'apiculture. Dans un troisième, j'aimerais explorer d'autres métiers. Donc c'est quelque chose, je pense, qui fera toujours peut-être partie de cette série d'enquêtes. Il y aura toujours un métier fort abordé d'une manière aussi moderne que possible. Alors pour cette histoire, j'avais envie d'un crime en milieu ouvert, qui ne soit donc pas tout à fait un huis clos, qui permettent pas mal de passages de personnages extrêmement divers. Là, on reprend un petit peu les ingrédients de la vie rurale que j'affectionne, et j'en profite pour montrer un monastère avec son fonctionnement autour du prieur, etc. J'en profite aussi pour montrer une pharmacienne qui porte en elle une blessure profonde d'identité, puisqu'elle est d'origine arménienne. Je montre également le côté start-up qui peut aussi trouver sa place dans nos campagnes, avec cette start-up autour du miel. Et puis voilà, des personnages, des familles, le marginal du coin aussi, qui a son rôle. Voilà, j'ai bien aimé faire un petit bouillon de culture dans ce milieu rural, en utilisant un procédé de mise à mort qui m'épargne d'aller dans le crime à mains nues, dans le sordide. Enfin, tous les crimes à mains nues ne sont pas présentés de manière sordide, mais je tenais à rester dans un polar avec lequel on aime boire une tasse de thé. Donc c'est sûr que si on parle tripail, en tout cas pour celui-ci, je n'étais pas forcément à l'aise dans mon rôle d'écrivain. Donc cette idée de mort par les abeilles me permettait d'utiliser un média, en fait, qui donne la mort. C'est vrai que les polars que j'écris sont souvent pleins d'humour, d'humour noir notamment dans celui-ci, mais je pense que toute forme littéraire est aussi un moyen de faire connaître et d'élargir les horizons du lecteur. Ce n'est pas forcément une mission que je me donne, en tout cas c'est une occasion que j'ai d'ouvrir un questionnement. Et la question de l'Arménie s'est en fait un peu imposée à moi. Au moment où je démarrais ma réflexion sur ce livre, il y a eu la mise en place d'un jour de commémoration du génocide arménien. J'ai en même temps perdu quelqu'un de ma famille indirecte qui avait elle-même des origines arméniennes. Et enfin j'ai rencontré un jeune arménien quand j'étais à Barcelone qui me racontait sa culpabilité d'avoir quitté l'Arménie et en même temps son désir d'aider son pays ne pouvant le faire que de l'extérieur. J'ai trouvé qu'en fait c'était quelque chose de très intéressant, ce peuple en souffrance qui connaît une diaspora et qui réagit de manière complètement différente. Il y en a qui vont porter sur eux le poids de cette histoire qui est extrêmement difficile à porter et souvent dont on n'a pas parlé. Il y en a d'autres qui vont s'en détacher complètement. La personne de ma famille, elle ne se disait pas du tout arménienne, elle se disait française à 100% et elle n'a pas cherché à parler d'Arménie à ses enfants. Donc il y a vraiment une multiplicité de profils et j'ai voulu donner la parole en fait à ceux qui dans leur arménité souffraient et qui sont finalement très peu audibles dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant c'est que le livre sort juste après les nouveaux épisodes de guerre en Artsakh et ça trouve un écho du coup que je n'avais pas du tout prévu. Dans ce livre, ce qui amène un petit peu d'air frais paradoxalement, c'est un duo que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire fonctionner et à voir se parler. C'est le duo de Caragule et Crochat qui sont deux thanatopracteurs qui vont mener de sordides affaires autour des soins qu'ils doivent apporter aux morts, je ne vais pas tout dévoiler. Et vraiment c'est un petit fil rouge au cours du roman qui trouve évidemment son intérêt par rapport à l'intrigue à un moment donné, mais qui moi me permet de toujours injecter de l'humour, de l'humour noir. Et là encore c'est un métier qu'on connaît peu et dont l'intérêt se révèle au cours de nos vies d'humains finalement, parce qu'on est un jour ou l'autre confronté. Donc j'espère qu'on ne tombera pas sur des gens comme Crochat et Caragule. Voilà, c'est un duo que j'ai eu vraiment plaisir à créer et dont on me dit qu'ils font vraiment partie prenante du charme de ce livre. Alors oui, il y a quand même pour ce côté polar toute une architecture qui est censée rester invisible pour le lecteur, mais qui moi me permet de créer un déroulement d'enquête, de placer, de donner un mobile à chaque personnage, de créer une fiche signalétique en gros correspondant à chaque personnage, à chaque caractère pour qu'il y ait une vraie profondeur et une vraie cohérence tout au long du livre. Donc oui, bien sûr, je sais déjà qui a tué, je sais déjà qui va être suspect et pourquoi, comment chacun va se retrouver sous le microscope de l'enquête. Ce que je découvre par contre au fur et à mesure de l'écriture, c'est quelle va être la cause aggravante. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand je démarre l'écriture, je ne charge pas autant que ça à mes personnages. Et au cours de l'écriture, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais aggraver leur cas. Voilà. C'est horrible. C'est horrible.